Azirdiane, pour moi, c'est une victime, parce que, étant francophone, et les décisions ayant été prises en anglais, beaucoup avec des anglophones, tout ça, je pense que les choses sont arrivées très, très rapidement, puis elle n'a pas eu le temps d'elle prendre de décisions, parce que, aussi, l'accouchement a été très dur, donc elle a été fatiguée, un peu malade, assez longtemps. Ça fait que c'est quelqu'un qui ne fait que réagir aux choses. Très fortement, et c'est une mère... pour moi, c'est une mère exemplaire. Céline, elle avait tout un autre défi à relever, de tous les personnages qui, eux, changent complètement tout au long du film. Le docteur, lui, change. Au début, ses intérêts ne sont pas les mêmes. Oliva, non plus, ses intérêts ne sont plus les mêmes. Au début, il va voir ses filles, et à la fin, il se bat surtout contre une opinion publique. Elle n'avait qu'une conviction profonde, retrouver ses enfants. La triste histoire des sœurs Dionne débute réellement lorsqu'elles sont arrachées à leurs parents. Les comédiens et l'équipe de tournage répètent ici la saine émouvante de la séparation, qui aura lieu sous la pluie. La violence du vent et du froid rappelle cruellement cette journée fatidique de 1934. Chacun à sa manière, Roy Dupuis et Céline Bonnier se préparent à jouer l'une des scènes les plus poignantes du film. Tout est prêt. On demande la pluie. Laisse le regard à l'intérieur. Approche-toi, Monique. C'est très froid, puis on était très bien chargés aussi émotionnellement, puis le corps était aussi en défense, puis c'était bien, bien agressif, c'était bien violent comme émotion. Le fait qu'il y ait de la pluie, puis qu'il fasse froid, puis ça nous a mis dans un état très... infébrile, puis intensité. Faites pas ça ! C'est injuste, vous le savez ! Je pense pas que le personnage que je jouais était au courant de ce qu'il allait se passer. Je cherchais pas à faire une imitation non plus d'Oliva, d'Ionne. J'essayais de rendre à ce scénario-là, puis à Christian, puis à l'auteur, ce qu'elle voulait dire, en y mettant évidemment ce que j'ai. On devrait comprendre en voyant le film, et c'est ce que j'ai voulu montrer, qu'il était un homme ordinaire, qui menait une vie ordinaire, et faisait tout son possible pour être un aussi bon père et un aussi bon mari que les autres. Mais la situation lui a échappé. Alors le travail avec Roy, c'était comment est-ce qu'on arrive dans une histoire comme celle-là, d'essayer de faire comprendre au spectateur que c'est pas un personnage qui bascule et qui devient principalement un méchant, mais comment il devient une victime, et comment on voit ce personnage-là au niveau émotif, complètement basculer et devenir amer. Jouer Oliver Dion dans ce projet ici, en anglais, c'est un peu plus difficile, parce que le personnage pense en français. Je veux que le monde sente que derrière, quand il pense, c'est en français. Alors quand on tombe dans des scènes plus intenses, des scènes de violence, d'émotions, les mots sortiraient plus facilement en français. Il y a un des personnages qui a travaillé beaucoup à la recherche, a été Bo Bridges. Je pense qu'il a fait une recherche intense sur son personnage, qui était le docteur Dafoe, de nous plonger en plus dans les années 30. Je pense qu'il y a un comportement, il y a des attitudes qui sont différentes. Mais Bo s'est transformé complètement pour ce film-là. Merci.